bonjour les amis bienvenue sur la chaîne monster addict aujourd'hui nouveauté poupée exclusivité holiday encore une malheureusement une qu'on a déjà eue une première fois je veux parler de la scalita calaveras donc là je l'ai reçu je sais qu'elle est dedans sans protection puisque j'ai un trou dedans et que j'ai vu que la boîte était dedans donc j'espère ne pas avoir de dégâts ça sera la surprise mauvaise ou bonne à voir j'ai quand même payé 70 euros via amazon donc j'espère que ça sera quand même pas du gâchis surtout si elle est cassée pour avoir un retour bref on va se déboxer ça et je vous la présente de suite c'est parti alors donc comme je vous ai dit c'est une poupée que j'ai trouvé sur amazon alors je sais plus si je l'avais trouvé via amazon france en précommande ou si c'était version usa dans tous les cas j'ai payé 70 euros port compris me semble donc elle n'est pas donnée sachant que c'est une poupée qu'on a déjà retrouvé et je sais pas pourquoi ils ont fait ça les holiday on en a déjà quatre pas quatre avec celle ci ça doit presque faire oui c'est la c'est la c'est la cinquième voilà c'est la cinquième et on a deux fois la même donc on avait alors en holiday je récapitule il y a draculaura il y avait squelita déjà une première fois qu'on avait donc dans une version l'année dernière on a claudine il y a alors cléo voilà cléo donc ça fait quatre plus celle ci donc 5 donc 5 holiday et deux fois le même personnage c'est bien dommage parce que des personnages de starlight il y en a plein surtout au niveau des filles donc je comprends pas ce choix pour cette année encore une fois de nous en faire une alors je dis une bêtise j'ai été mauvaise langue parce que je vois qu'elle est quand même dans un carton matel effectivement en ouvrant j'avais une espèce d'étiquette j'avais l'impression que c'était c'était une étiquette de la boîte donc je dis une bêtise donc logiquement je ne devrais pas l'avoir en mauvais état je sais pas s'il ya eu des retours sur cette poupée là je n'ai pas vu beaucoup de vidéos postées par rapport aux réceptions de squelita bon peut-être qu'elle n'a pas un gros engouement à ce niveau là parce que c'est pas un personnage qui est bien aimé le fait que ce soit un squelette et puis que les choix des couleurs etc des tenues sont toujours similaires il n'y a pas beaucoup de travail donc malheureusement pour le prix je vais être un peu déçu quand même parce que ça va ressembler à toutes les squelita qu'on a déjà que matel a déjà sorti et puis voilà donc bon je les prises parce que j'ai commencé la collection holiday et que j'aimerais bien la continuer maintenant est ce que c'est une poupée que je vais garder dans la collection à long terme je sais pas encore donc protéger dans un papier de soie ça c'est déjà pas mal je vais ouvrir les petits scotch proprement alors effectivement c'est la poupée holiday édition on va dire un petit peu automne c'est pas précisé dessus je crois pas en général il y a les winter édition mais bon c'est noté dessus en février on a les love édition mais là est ce qu'on aura une précision j'ai pas l'impression je vois à travers la boîte juste son nom et puis holiday j'ai pas l'impression qu'il y aurait qu'il y aura une petite précision c'est vrai que l'automne ben voilà ces deux saisons c'est la fête des morts donc on serait on est en plein dedans on va être en plein dedans si c'est pas octobre justement comme pour la fête d'halloween alors décidément des scotches il y en a partout est presque mieux emballé que les selectors voilà pour cette fois ci je prendrai pas forcément de blanc alors je vais vous montrer la boîte à l'arrière donc on retrouve bon je vous ferai la vidéo comme d'habitude de fin où vous verrez en détail la poupée donc on voit la photo c'est pas un dessin donc c'est la photo de la poupée qu'on a dans la boîte donc avec sa tenue de mort alors c'est une robe je sais pas comment dire avec des froufrous par étage de différentes couleurs ou les couleurs assez assez gai quand même c'est assez joli toutes les couleurs pas trop dark par rapport au personnage en soi on retrouve bien les couleurs dans l'air de squaletta puisque ce sont toujours les mêmes couleurs qui sont choisis il n'y a pas trop de malheureusement de de ne c'est pas très varié au niveau des tenues c'est dommage parce qu'elle quoi faire quand même là cette fois ci elle a un chapeau je crois que dans les autres elle a pas elle a plutôt des coiffes là ils ont mis un chapeau un chapeau avec des fausses plumes bon est ce que le chapeau fait pas un peu trop je sais pas encore regarder la boîte la poupée par contre à l'arrière il ya plusieurs langues à squaletta calaveras donc il ya marqué dia de muertos édition donc on en a déjà une d'ailleurs je crois que l'autre holiday c'était déjà la même édition du dia de muertos on a de l'espagnol de l'anglais et on a le texte en français donc je vais vous le lire vite fait à chaque saison le dia de muertos arrive porté par une brise qui fleure bon les bougies et les fleurs elle fait danser les motifs haut en couleur des décorations en papel picado qui orne la casa alors je ne peux pas m'empêcher de sourire car ce n'est pas une brise banale ce sont les esprits qui nous rendent visite cette année je voulais rendre hommage à la magie du papel picado en intégrant à ma robe de fête en intégrant à ma robe de fête au cimetière où je me rends avec ma familia au complet ma robe s'anime et le vent m'enlace c'est un abarazzo de mes ancêtres donc toujours alors j'ai vu qu'il ya un petit travail un peu différent on a du transparent de côté avec le rappel de d'ailleurs souvent les mêmes les mêmes choix de motifs des papillons des bougies un peu de fleurs donc tout est transparent de côté de côté pour ça comme assez joli et un petit peu différent d'habitude le travail de la boîte le fond est un petit peu mieux travaillé donc c'est très 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 coloré c'est un petit peu plus travaillé je dirais que les deux autres ce qu'elle dit à qu'on avait dans l'année dans les collections c'est joli donc on a plutôt en décoration une espèce d'hôtel avec plein de fleurs des crânes décorées le crâne monstera est d'ailleurs tout au fond ça je vous montrerai peut-être après sur l'autre vidéo donc on voit bien sa robe en différents étages de froufrou ce chapeau qui est quand même très très grand la coupe de cheveux toujours la même toujours les mêmes couleurs donc le noir et l'espèce de verre canard ou verre pétrole et à pour une fois ils ont rajouté une mèche orange je n'ai pas l'impression qu'il y avait ça dans l'autre dans l'autre holiday de scénita elle a un maquillage un petit peu différent cette fois ci ont toujours le même au niveau de la bouche donc toujours du rouge à lèvres avec des traits des traits noirs mais elle a une décoration au niveau des joues qui sont comme des filets de toiles d'araînée et alors les mimis mais je crois que j'ai quand même préférence pour la toute toute première qu'ils sont sortis sinon bah en chaussures je sais pas trop ce que c'est ce sont toujours des chaussures à plate forme mais on n'arrive pas à avoir je sais pas si c'est tenu par des nœuds c'est joli le stand ben il doit être caché ce que je vois pas oui il est derrière le stand est derrière une espèce de petit de petit décor qui fait un petit un petit un petit carré et donc c'est caché derrière bon en accessoires on n'a pas grand chose on a juste un collier une ceinture une ceinture une ceinture d'ailleurs c'est plus en dessous d'un bustier une espèce de ceinture fleur j'ai envie de vous dire c'est pas très 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 joli il y avait de quoi faire je sais pas on dirait ça fait pas très mexicain là je trouve cette fois ci ça fait plus bayou on dirait un petit peu je sais pas un côté un peu marécageux un peu comme en nouvelle orléans je sais pas ce qu'ils voulaient représenter c'est c'est pas la plus belle robe qu'ils ont fait on est d'accord dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires vous leur montrerai plus près de toute façon pour une fois la boîte est bien bien décoré mais le personnage en soi bon bah en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude liker partager pour voir toutes les nouveautés parce que bien entendu il va encore y en avoir là vous c'était rapide j'en ai eu une rapidement donc presque deux en une semaine faudra un petit peu patienter pour les autres je pense mais en tout cas voilà abonnez vous pour vraiment avoir toutes les dernières sorties monsteraille type g1 voilà je vous dis à très très bientôt et puis et puis Sous-titrage ST' 501 ...